comme vous le remarquez vous même nous avons là deux types d'abreuvoirs celui de ma gauche est plus petit alors que celui de ma droite est plus grand donc dans cette vidéo je vais vous parler des différents types d'abreuvoirs qu'on peut utiliser dans l'élevage de poulet et surtout je vais vous montrer comment les utiliser dans quel cas les utiliser afin de mieux réussir votre activité d'élevage si vous êtes nouveau sur la chaîne je suis Mib Amouzou étudiant en cyclique de techniciens agricoles n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas éviter aucune de nos prochaines vidéos et on est parti dans l'élevage de poulet le matériel est l'une des choses les plus importantes pour réussir je dirais même que c'est le matériel qui est important et quand je dis matériel je parle des abreuvoirs des mangeoires mais dans cette vidéo nous allons parler des abreuvoirs essentiellement comme vous le constatez vous même il y a deux abreuvoirs celui-ci est petit celui-ci est grand pourquoi c'est ce que nous allons voir maintenant quand est-ce qu'il faut utiliser le petit quand est-ce qu'il faut utiliser le grand je vais aussi vous expliquer cela donc nous allons commencer par le petit le petit abreuvoir d'abord cet abreuvoir fait deux litres d'eau donc quand on met le dent ça fait deux litres et il est plus pratique pour les poussinières alors quand je dis qu'il est plus pratique pour les poussinières ça signifie quoi c'est un abreuvoir de démarrage on l'utilise plus pour faire le démarrage avec les poussins comme vous voyez vous même sa taille donc pourquoi on doit l'utiliser pour les poussins lorsque les poussins viennent premièrement ils sont très fragiles vous comprenez les poussins sont très fragiles et ils ont besoin de pouvoir avoir accès à l'eau facilement donc cet abreuvoir là facilite aux poussins de pouvoir s'abreuver donc sans pour autant devoir tomber dans l'abreuvoir par contre avec le grand abreuvoir vous allez constater qu'un poussin de un jour deux jours il est très petit donc il peut facilement tomber ici et se noyer alors que celui ci est plus pratique le poussin ne peut pas tomber ici c'est compliqué donc vous devez comprendre que quand vous voulez faire votre activité d'élevage de poulet il est important de savoir comment choisir vos abreuvoirs donc il ya d'abord les abreuvoirs de premier âge qui sont comme ça en tout cas c'est ce qui est recommandé certains peuvent utiliser ceci mais je ne vous le conseille pas si vos poussins sont régulièrement mouillés parce que ils n'aillent pas à s'abreuver correctement ils peuvent mourir de froid surtout si le chauffage n'est pas vraiment ce qu'il faut donc vous devez veiller à ce que les poussins puissent avoir le bon abreuvoir et le bon abreuvoir pour le démarrage c'est celui-là un abreuvoir de 2 litres je sais que certaines personnes dans leur élevage utilisent ceci pour faire le démarrage donc des abreuvoirs de cette taille là pour faire le démarrage je ne veux pas dire que c'est forcément ceci qu'il faut utiliser pour faire un démarrage mais c'est ce qui est recommandé vu la taille c'est recommandé pour les poussins et c'est facile aussi lorsqu'on veut faire des vaccinations et puis tout ce qu'il faut le deuxième abreuvoir celui-ci est plus grand c'est un abreuvoir de 4 litres il est plus pratique pour les jeunes poules donc à partir de 3 mois bon ça dépend du type d'élevage que vous faites si vous faites des poulet de chair de 45 jours vous allez voir qu'à partir de 3 semaines c'est déjà bon pour utiliser celui-ci si ce sont des poulet de 90 jours à partir de 6 semaines si ce sont des poules pondeuses à partir de 8 semaines bon ça varie donc en fonction de votre type d'élevage que vous faites donc celui-ci comprenez il est pratique pour les jeunes poules on peut aussi l'utiliser pour les poules adultes tout dépend de vous mais pour que ça soit plus professionnel celui-ci est plus pratique pour les jeunes poules en depuis de cette taille d'abreuvoir il y a encore plus grand donc ça c'est utilisé pour les grands élevages surtout quand vous avez plusieurs poules adultes c'est important d'utiliser des abreuvoirs qui sont plus grands pourquoi parce que la quantité d'eau que vous allez servir dans l'abreuvoir joue aussi un grand rôle vous savez lorsqu'on fait l'élevage de poulet il y a un certain nombre de poulet qu'on recommande pour un abreuvoir si vous avez un poulailler de 300 m² par exemple et on vous dit qu'il faut 5 poulet par m² ce qui fera 5 x 3 ce qui donne 15 donc ce qui fait 800 poulet dans votre poulailler en question et on vous dit qu'il vous faut un abreuvoir de 10 litres pour 10 poules par exemple vous comprenez que quand vous allez prendre un abreuvoir de 4 litres comme celui-ci il faudra utiliser plusieurs abreuvoirs et ça va vous fatiguer donc en fonction de votre activité et en fonction de la taille de votre cheptel vous devez choisir les abreuvoirs qui sont appropriés pour ces deux types d'abreuvoirs vous allez constater que c'est le même modèle il y a d'autres modèles d'abreuvoirs aujourd'hui il y a des abreuvoirs qui sont sophistiqués des abreuvoirs semi-automatiques, des abreuvoirs automatiques bref c'est à vous de voir ce qui vous arrange pour le mieux et c'est en fonction aussi de vos moyens certaines personnes qui ont des moyens et qui aimeraient investir dans une activité de grande envergure peuvent se procurer des abreuvoirs à pipettes, des abreuvoirs semi-automatiques tout ça, tout ce dont je parle vous allez trouver ça sur internet allez chercher, sur les sites comme Alibaba vous pouvez commander vos abreuvoirs depuis la Chine en tout cas aujourd'hui c'est plus pratique de commander vos abreuvoirs depuis la Chine maintenant quelles sont les normes d'utilisation des abreuvoirs si présents en commençant par le petit je vous ai dit que ce abreuvoir fait 2 litres et on l'utilise principalement pour les phases de démarrage alors pour la première semaine de démarrage si vous avez par exemple 100 poussins en tout cas on recommande ce abreuvoir là pour 20 poussins c'est ce que nous recommandons et c'est ce qui est aussi normal si vous voulez vraiment réussir votre activité donc pour 100 poussins il vous faudra par exemple 5 abreuvoirs de cette taille là donc si on suppose qu'il vous faut un abreuvoir pour 20 poussins mais sachez que ça va changer au cours des semaines à venir déjà à partir de la deuxième semaine vous allez changer vous allez encore augmenter le nombre d'abreuvoirs parce que les poussins commencent par grandir et prennent de plus en plus d'espace et certains poussins n'auront pas accès à l'eau si vous n'ajoutez pas d'abreuvoirs donc à partir de la deuxième semaine il faudra donc utiliser un abreuvoir comme ça pour 15 poussins et ainsi de suite déjà à la troisième semaine vous allez abandonner ces abreuvoirs là pour ce type d'abreuvoir et on vous dira qu'il faut environ 10 sujets pour cet abreuvoir là ce qui signifie que si vous avez 100 têtes il vous faut 10 abreuvoirs de cette taille afin de pouvoir apporter de l'eau suffisante dans votre cheptel donc il est important aussi de pouvoir trouver des abreuvoirs avec une taille qui convient parce que il faut que vous ne soyez pas obligés au cours de la journée d'aller sortir les abreuvoirs et d'augmenter de l'eau quand on met de l'eau le matin c'est parti pour le soir parce qu'on sait que quand on va mettre de l'eau ici jusqu'au soir les poussins vont boire et ça va leur suffire si vous êtes obligés de venir à midi encore ajouter de l'eau tout ça ça donne beaucoup de travail et si l'éleveur doit à tout moment entrer dans le poulailler il peut faire entrer des parasites d'un moment à un autre donc il vaut mieux entrer au poulailler à deux heures précises comme le matin pour faire l'entretien à midi pour servir l'aliment et c'est fini en lieu d'entrer à tout moment pour peut-être changer tel abreuvoir changer tel abreuvoir il vaut mieux avoir des abreuvoirs qui conviennent donc c'est tout pour ces deux abreuvoirs j'avais promis de vous parler des différents types d'abreuvoirs qui existent et je vais faire passer les images à l'écran nous n'avons pas ces abreuvoirs ici mais quand même je vais vous en parler pour que vous puissiez savoir si vous aimeriez les acheter plus tard et si c'est le cas vous allez les trouver il y a plusieurs sites qui proposent ça comme Alibaba il y a aussi des boutiques chez nous aussi qui proposent souvent d'abreuvoirs et vous pourrez facilement les acquérir afin de faire votre activité d'élevage de poulailler donc il y a des abreuvoirs à pupettes qui sont pratiques pour des élevages en cage il y a des abreuvoirs semi-automatiques qu'on accroche donc ça facilite l'apport d'eau dans le poulailler en fait ce qu'il faut comprendre c'est que tout est question de faciliter l'activité donc pour faciliter l'activité on va de plus en plus innover donc vous comprenez que avec ce genre d'abreuvoir il faut faire l'entretien chaque jour il faut laver l'abreuvoir tout ça ça fatigue mais avec un abreuvoir semi-automatique vous comprenez que l'entretien est encore réduit avec un abreuvoir automatique là c'est encore plus avancé voilà pourquoi c'est important de connaître ces différents types d'abreuvoirs afin de savoir lequel vous conviendra pour le mieux alors j'espère que cette vidéo va vous apporter l'essentiel de l'information qu'il vous faut afin de savoir quel type d'abreuvoir il faut choisir et j'espère aussi que vous avez compris le mode d'utilisation de ces deux abreuvoirs que je vous présente ici présent et si vous avez aimé la vidéo likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter nos manuels sont toujours disponibles des documents dans lesquels vous trouverez plus de 30 formules alimentaires de poulet le cours simple, le cours amélioré, le cours pondeuse, le cours de chair bref nous avons tout ce qu'il vous faut afin de pouvoir démarrer et réussir dans votre élevage de poulet n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et sans plus tarder on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive déjà vu, j'ai hâte à la prochaine bienvenue à la prochaine aussi à la prochaine et à la prochaine on va nous je peux tuer à un jour je peux vous dire à une heure Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !